Drivers, start your engine ! Je ne veux pas dire bonne année tous les jours de l'année, non, non, déjà tout le mois de janvier c'est horrible, c'est horrible pour moi, je me fais violence et vous voyez que j'oublie systématiquement une fois sur deux mes bonnes années, je me suis engagé à le faire sur chaque vidéo du mois de janvier, donc bonne année à tous, et surtout la santé, vous allez en avoir marre, et comme ça vous penserez à moi l'année prochaine, et oui vous vous direz, ah putain il nous a tellement saoulé l'autre avec ces bonnes années, Alors j'ai pensé à un truc, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien mes introductions, il y en a d'autres qui aiment moins parce qu'ils me disent Philippe ça m'emmerde moi, je viens regarder une vidéo de Simracing et finalement tes intros m'emmerdent, et il y en a d'autres qui me disent ah mais moi je viens regarder tes vidéos de Simracing pour l'intro, donc je suis un petit peu embêté parce que du coup je suis coincé, mais c'est vrai que parfois ça m'arrive d'aller revoir des vidéos que j'ai déjà faites parce que je m'aime beaucoup, non c'est pas vrai, parce que des fois j'ai fait des vidéos sur un tube, que voilà, et j'ai oublié, donc j'y vais pour faire un truc, voilà, et donc je vais me remater mes vidéos, et le truc c'est que bah ça me saoule les introductions, et comme je les ai pas chapitrés, et bah je suis obligé de faire avance rapide, revenir en arrière et tout ça, ça m'emmerde. Alors c'est vrai que, c'est vrai que les intros qui durent 10 minutes, 6 minutes, 7 minutes, bah en général c'est 7, 10 minutes, voilà, bon bien, donc je sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire sur ça, peut-être un système où les vidéos elles seraient assez accessibles, elles seraient à part, c'est-à-dire des vidéos vraiment sur le développement personnel, l'évolution personnelle, des petites choses comme ça, qui parlent de l'anxiété, la résilience, comment faire pour être meilleur, pour gérer ses émotions, tous ces petits trucs que je donne souvent en introduction comme ça, faire un truc à part, et donc, mais sur ma chaîne de Fils de Caressing, mais vraiment pour les 1200 ou 1300 personnes, qui me suivent pour ce contenu là, et un truc à abonnement. Et oui, parce que ces trucs là, franchement c'est de la valeur, vous ne savez pas quelle valeur ça a, c'est inestimable, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est des trucs à 1 million d'euros, c'est inestimable, il y a des trucs que je dis sur mes vidéos qui sont inestimables. Alors, attention, inestimable pour ceux qui voient que c'est inestimable, et qui arrivent à mettre en place derrière ce que je dis, et qui prennent la balle au bon, sinon comme d'habitude, c'est comme les bonnes résolutions de l'année 2023, d'accord ? A chaque fois, à tous les ans, les bonnes résolutions, c'est au mois de janvier, et vous savez combien de bonnes résolutions vont au bout ? Il y a eu une étude très sérieuse qui a été faite, 8% ! 8% des bonnes résolutions vont au bout, 92% s'effondrent, et donc ça ne sert à rien de faire des bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas pire, ça dérègle complètement le système de motivation du cerveau, ça dérègle complètement, c'est-à-dire que les gens qui font des bonnes résolutions au mois de janvier, et qui les laissent tomber, c'est 92% des gens, et ça dérègle complètement leur système, alors ça peut être n'importe quoi, le truc qui vient en numéro 1, c'est faire attention à mon corps. Cette année, j'ai décidé que je vais faire super attention à mon corps, à ce que je mange, voilà, l'activité physique, machin. Voilà, les plus grosses inscriptions en centre de sport, en truc de coaching pour faire du sport, des abdos, machin, courir, machin, c'est au mois de janvier, et il y avait un gars qui expliquait l'autre jour, j'ai vu une émission, où le mec il expliquait, il était patron d'une salle de coaching de sport, et il me disait, les grosses inscriptions elles arrivent en janvier, en février, il dit, il n'y a plus personne, c'est un truc de fou, et eux, ils galèrent pour gérer ça, mais maintenant, ils connaissent, ils connaissent, et du coup, il a du personnel en janvier, et après, au fil de l'année, le personnel, il diminue, après, il remonte un peu avant les vacances d'été, parce que les gens, ils ont envie d'être beaux à la plage, et donc, il connaît un petit peu comme ça, sa saisonnalité, voilà. Et le truc, c'est dingue, le premier truc qui arrive sur les bonnes résolutions du mois de janvier, c'est faire attention à mon corps. Après, en deuxième, c'est arrêter de procrastiner, gérer mon stress, baisser mon stress, etc. Donc, c'est un truc qui est quand même assez recherché, mais le fait de le mettre dans une bonne résolution, et de perdre cette bonne résolution, de baisser les bras à la fin du mois de janvier, au début du mois de février, en fait, ça casse complètement la dynamique qui fait que le cerveau, à un moment donné, il tombe dans cette habitude-là, de se dire, vas-y, prends tes bonnes résolutions, de toute façon, j'aurai rien à péter, d'ici un mois, tu vas revenir en arrière, donc ça sert à rien, vas-y, et du coup, ça ne fonctionne pas, et plus tu vas le faire, et plus ça va encore baisser ce système de la motivation du cerveau et de l'esprit dynamique, parce que pour faire les choses, il faut être dans un esprit dynamique, si tu es dans un esprit passif, et bien ça ne fonctionne pas, et c'est quelque chose qui est super bien documenté. Ce n'est pas un truc comme ça, où il y a un mec qui s'est levé le matin, il dit, je vais vous expliquer le système de la motivation du cerveau, blabla, c'est hyper documenté, il y a des études très précises qui expliquent exactement, avec des mesures qu'ils ont faites sur les cerveaux, avec des électrodes et machin, avec tout un panel de personnes, comment fonctionne la motivation du cerveau, et ça, c'est un des trucs qui vient foutre en l'air tout le système de motivation du cerveau, le fait de faire une bonne résolution. Donc, ne faites pas de bonnes résolutions, faites des résolutions, mais les bonnes résolutions au mois de janvier, ça ne sert à rien, il faut prendre une résolution, c'est-à-dire avoir un objectif, prendre une décision, faire un plan, exactement ce que je vous avais expliqué il y a quelques vidéos. Voilà, donc je suis en train de réfléchir, à essayer d'avoir un truc un peu à part, de façon à ce que j'élimine complètement les introductions de mes vidéos de SimRacing, ça ne sera que du SimRacing. Et donc, aujourd'hui, on va parler du casque Reverb, les Reverb G2, d'accord ? C'est le HP, voilà, de la marque HP, Reverb G2. J'ai essayé ce casque-là, il y a quelques temps, chez un abonné qui n'habite pas très loin de chez moi, qui s'appelle Rachid, avec son pseudo Kaiser. Merci, mon ami, parce que tu m'as permis d'aller mettre mon pif là-dedans, et de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, vous allez voir, je vous laisse avec les images, et puis je vous reprends juste derrière. Et je pars chez un abonné, essayez le HP Reverb G2. Il va nous préciser un peu la référence de son casque, puisque, voilà, je suis dans ma période casque VR, les amis, et donc je vais essayer ce casque, puisque le mien, le Pico 4, il était un petit peu, voilà, c'était pas super net au niveau de l'image. On m'a dit que le HP Reverb était beaucoup plus net, et donc je vais aller le tester chez lui, il n'habite pas très loin de chez moi. Donc je vais y aller en gyro-rou, les gars ! Allez, on se retrouve chez lui ! Tata ! Tous les raccourcis ! C'est le bordel ! Moi, je me dis que j'ai trop de raccourcis ! Je fasse l'aménage. Tous les raccourcis qu'il y a ! Vidéo, donc par mètre vidéo, par application. Ok, d'accord, et là, tu choisis ton application, bien, là. Donc, Automobista 2, ok. Donc, si l'application n'apparaît pas, Arising, il n'apparaîtra pas. Lance l'application d'abord en VR. Ouais, et elle apparaîtra là. Et ensuite, tu la verras. Ah oui, d'accord. Donc, Automobista, par exemple, voilà, j'ai mis 140%. 140%, ok. Il y a quelques images plus grandes, et du coup, ça va être plus net dans le... Et tu touches que ça ? Je touche que ça, essentiellement. Après, tu as les trucs du jeu, quoi. Ça, c'est le Reverb. C'est du cuir, le truc, là. Ouais, c'est un truc, une cover que j'ai changé, en fait. De base, c'est de la mousse. La mousse comme nous, quoi. Comme l'autre, là. Voilà, c'est le HP Reverb G2. C'est ça, HP Reverb G2 ? L'avantage de ce casque, c'est qu'il est branché en DisplayPort sur la carte directement. Donc, il n'y a pas de transcodage vidéo. Et ça, c'est une 4080, c'est ça ? 10. Une 4090, les gars. Non, mais laisse tomber la carte. Ça coûte combien, cette carte, là ? C'est 1860. Putain, laisse tomber la carte. Elle ne fait pas de bruit, hein ? Ouais, ça va. Elle est tellement grosse. Elle est bien ventilée, hein ? Une ventilation surdimensionnée, en fait. Ah, t'as le même boîtier que moi ? C'est le même. J'ai le même boîtier que toi. 4000D ? Ouais, j'ai exactement le même. Il est bien, ce boîtier. Ouais. Donc, moi, je suis dans la Porsche RSR, là. Et donc, je suis sur la Norsche Life. Et franchement, oui, c'est plus net. Alors, même, ça n'a rien à voir avec le mien. Non, mais rien. C'est un autre monde. Alors, tout ce qui est proche, c'est assez similaire. Tout ce qui est à côté de moi, dans la voiture, c'est ce que j'avais dit l'autre jour. C'est vraiment très, très proche de ce que j'ai déjà. Mais honnêtement, quand vous levez la tête, ça n'a rien à voir. C'est plus net. C'est beaucoup plus net. Et du coup, ça fait moins mal aux yeux, évidemment. Alors, avec la manette, c'est moins facile. Mais ça fait moins mal aux yeux. Alors là, le pont... Ouais. Non, franchement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai. Bon, après, ce n'est pas un écran, je vous le dis. Ce n'est pas mon 4K, là. Ce n'est pas mon 49 pouces. Évidemment, je pense qu'on ne peut pas avoir du 49 pouces, ce que j'ai sur mon 49 pouces. C'est impossible. Mais ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai sur le Pico 4. Rien du tout. C'est vraiment beaucoup plus détaillé à distance. Et là, je pense que j'aurais besoin de mes lunettes sur ce casque-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin de mes lunettes. Parce que là, je vois que ça me manque mes lunettes. Alors que sur le Pico 4, pas vraiment. Je peux rouler sans lunettes sans problème. Ouais, là, c'est quand même bien plus net. Ouais, ça n'a rien à voir au niveau de la netteté, au niveau de la netteté à distance. Alors après, au niveau de la netteté proche, c'est pareil. Vraiment, je l'ai déjà, ça, la netteté proche. Alors, je ne sais pas comment c'est possible que ça se détériore autant à distance avec le mien. Bon, c'est plus net, mais ce n'est pas non plus... C'est plus net, c'est clair et net. Ça, on est d'accord, mais ce n'est pas... Ça ne me ferait pas jouer qu'en verre, quoi. Voilà, ce n'est pas un truc où je me dis, ah, putain, alors là, je ne joue qu'en verre. Là, je n'en suis pas à ce point-là. Alors, oui, c'est plus net, mais ce n'est pas non plus... Il y a encore des zones un peu floues à distance, quoi. Je vais essayer maintenant avec des voitures, pour voir avec des voitures ce que ça donne, des voitures autour de soi. Ben, c'est clair que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le mien. Je vais voir l'écart pupilaire, là, en dessous. Ouais, moi, c'est 60. Ouais, c'est quand même plus net. Ouais, c'est plus net, c'est plus net. C'est bien plus net que le mien. Mais pas dans la voiture. La voiture, j'ai déjà ça, moi. Avec un Pico 4, j'ai déjà ce que j'ai là dans la voiture. Mais à distance, oui, c'est plus net. On est d'accord. L'image n'est plus détaillée. Ouais, c'est plus détaillé, quand même. Les arbres sont plus détaillés. Ouais, c'est plus joli. Bon, allez, je vais tester avec des voitures, maintenant. Ah ben oui, c'est plus net, hein. C'est plus net. J'arrête pas de le dire pendant deux heures que c'est plus net. C'est plus net. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, il n'avait pas son châssis parce qu'il l'a emmené, puisqu'il va bientôt déménager. Donc, il l'avait plus là où il était. Donc, j'ai joué à la manette parce que je voulais voir, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'image. C'était pas le retour de force, évidemment. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'est quelle image on a avec ce fameux HP Reverb. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait ma vidéo sur le Pico 4, tout le monde m'a dit, ben oui, mais Philippe, c'est normal, le Pico 4. Il faut que tu ailles essayer un vrai casque de réalité virtuelle, un truc un peu plus, voilà, un peu plus sympa. Et donc, il faut que tu essayes celui-là parce que moi, avec mon HP Reverb, c'est absolument génial. Et donc, je me suis dit, ben, c'est celui-là que je dois essayer, que je dois essayer, absolument, parce que tout le monde me dit que c'est génial. C'est vrai que c'est bien. C'est-à-dire que, honnêtement, par rapport à mon Pico 4, ben, voilà, le Pico 4, c'est une bouillie de pixels. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on est quand même sur du 1080p en ressenti. Alors, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était quand même bien net. C'était sur Automobilista 2. Ensuite, j'ai joué avec des voitures et les voitures aussi étaient plus nettes. Les voitures aussi étaient plus nettes. Mais rien à voir avec un écran 1440p. Alors, je sais que c'est impossible. Les gens, ils m'ont dit, mais oui, mais c'est impossible, Philippe, d'avoir l'image du 1440p dans la VR. Tu vas compenser ce que tu n'auras pas en 1440p par l'immersion. Mais c'est vrai que moi, je sors de l'immersion à partir du moment où l'image, elle est trop dégradée. Mais là, sur Automobilista 2, avec le HP River, franchement, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on est sur un truc qui est quand même plus détaillé. Donc, tu sors moins de ton truc. Même si au bout d'un moment, tu vois bien que ce n'est pas encore le top. Mais ça ne te sort pas de l'expérience. J'étais là, je voyais bien que c'est... Voilà, je n'étais pas en train de me dire, non, non, mais là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas jouer comme ça. Je pouvais largement jouer comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore tous les autres aspects de la VR qui font que moi, ce n'est pas mon truc parce que j'ai besoin de voir mes trucs autour. Mais honnêtement, pour faire une course de temps en temps, là, pour le coup, oui, c'est tout à fait acceptable. Alors que, vous voyez, avec mon picot, je m'étais dit pour faire une course de temps en temps, c'est génial. Moi, j'utilise aujourd'hui, il est là, il est toujours là. Mon picot, je l'utilise vraiment pour faire du sport, du ping-pong, pour faire tous les jeux un petit peu indépendants qui sont super sympas. Et je ne fais pas du tout de simracing. Alors que dans ma tête, je me dis, je ferai une petite course de temps en temps. Mais l'image, elle est tellement dégradée et tellement mal définie que du coup, ça m'a... Je ne suis pas du tout motivé pour le faire. Système de motivation. Mais du tout. Alors qu'avec un HP Reverb G2, je pense que, franchement, je pense que je ferai des petites courses de temps en temps. Franchement. Parce que là, tu es moins emmerdé avec la mocheté d'image. Et il est branché directement. Je pense que c'est ça qui fait la différence parce qu'il est branché en DisplayPort directement sur la carte graphique. Il avait une 4090. Alors évidemment. Est-ce que c'est le fait que ce soit la carte 4090 qui fasse que c'est beau ? Est-ce que c'est le fait que ce soit parce que c'est branché en DisplayPort ? Est-ce que c'est le fait que c'est parce que c'est un meilleur casque alors que la définition, a priori, c'était la même que moi. On a regardé. C'était 2160 par 2160, je crois. Il a boosté sur Steam en 140%. Moi, je suis en 150%. Lorsque je m'estime, donc a priori, normalement, les lentilles, c'est les mêmes. Mais le ressenti n'a rien à voir. Quel est l'impact de la carte ? Quel est l'impact du DisplayPort en direct sur le casque ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors peut-être que c'est tout. Peut-être que c'est le fait que la carte soit plus puissante. Mais quand même, j'ai 3080. Je n'ai pas non plus un truc. Et moi, quand je joue avec mon pico sur ma machine, honnêtement, mon ordinateur, il n'est pas à genoux. Il n'est pas à genoux. Il ne souffle pas. Il n'est pas à genoux. Je regarde la carte graphique. Elle est à 80%. Je ne la mets pas à genoux non plus. Donc, il n'est pas au maximum de ses capacités. Voilà. Et très franchement, je ne touche pas non plus au truc graphique. Je ne réduis pas grand-chose parce que mon ordinateur a encore suffisamment de puissance pour pouvoir alimenter. Donc, je ne vois pas pourquoi je réduirais les détails graphiques. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai continué, moi, à essayer mon pico 4. Alors, ça bug les amis. J'ai envie de faire une vidéo le pico 4 avec A-Racing et je n'y arrive pas à cause du fait que je n'arrive pas à me connecter. C'est un truc de fou. Alors, il y a un coup, je réussis. J'arrive à jouer une heure et après, le lendemain, je reviens. Je dis, ah, cette fois-ci, je vais faire ma vidéo. Et boum, je n'y arrive pas. Donc, je n'y arrive pas et ça me saoule. Le truc qui est bien avec le HP Reverb G2 aussi, c'est que lui, il a changé le masque. Vous savez, c'est du cuir ou du simili-cuir et là, ça chauffe beaucoup moins. Vous voyez que celui-là avec la mousse ici, cette petite mousse-là, elle chauffe en fait plus et elle gratte un peu le visage. C'est beaucoup moins agréable cette mousse-là. Le cuir, c'est beaucoup plus sympa. C'est-à-dire, c'est plus doux. Moi, je me sentais bien avec son casque. Il n'est pas très lourd non plus. Je trouvais que c'était pas mal. Franchement, il est agréable à porter. Alors, ce qui se passe avec le HP Reverb G2, c'est que ce n'est pas un casque autonome. Il n'y a pas de jeu dedans par rapport au picot. Et moi, quand je vois qu'avec le picot, finalement, c'est ce que je fais, si je me retrouvais avec un HP Reverb, je serais bien emmerdé parce qu'à ce moment-là, tu prends le HP Reverb que pour faire du sim racing ou pour faire des jeux où tu es vraiment connecté. J'imagine que tu peux jouer aussi avec des jeux sim VR dedans, évidemment, mais ce n'est pas un casque indépendant. Ce n'est pas un casque autonome où tu te barres dans la rue, tu joues n'importe où avec parce que les jeux, ils sont dans le casque. Là, il faut que le casque, il soit vraiment connecté à un PC. Alors, je sais que HP va sortir d'autres casques de la réalité virtuelle. On en a vu l'autre jour sur mon live des casques, mais vous avez vu le prix. Vous avez vu le prix. Là, le HP Reverb G2, j'ai l'impression qu'on ne le trouve pas trop dans le commerce ou alors en Ocase, autour de 600 euros. Donc, il est plutôt bien positionné en termes de prix, mais si tu veux en acheter un neuf aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu la galère parce qu'il y a les nouvelles versions, les nouveaux casques qui vont arriver. Il y a le Pimax aussi. On m'a parlé du Pimax, on m'a dit Philippe, le Pimax, il est aussi super sympa, mais je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas vous dire. Mais très franchement, si on est vraiment honnête, oui, avec le Reverb G2, on a quelque chose de tout à fait correct. Je n'étais pas malade non plus. Donc, j'imagine qu'on a bien 80 FPS aussi ou 90 FPS parce que je n'étais pas malade. Je n'ai pas eu cette notion de nausée que je pouvais avoir avant. Je ne l'avais pas non plus avec le picot. Alors, moi, j'étais malade. Avant, dès que je mettais un casque de la diabétie, j'étais vraiment malade. Là, je n'ai pas été malade une seule fois. Pas une seule fois depuis que j'ai mon casque. Là, j'ai mon casque depuis novembre. Fin novembre, vous voyez, décembre, janvier, on arrive sur la dernière moitié du mois de janvier. Franchement, je n'ai pas été malade une seule fois. Juste une fois, l'autre jour, quand je m'énervais sur ARSI, mais honnêtement, je ne peux pas mettre ça sur le casque. Je mets ça sur le fait que j'étais un peu agacé et comme j'avais passé l'après-midi à le mettre, l'enlever au bout d'un moment, ton cerveau, il fait, tu peux t'arrêter maintenant, tu m'as saoulé. Voilà pour le G2, les amis. Si vous arrivez à en trouver un en au casque, comme il est branché sur le DisplayPort, si vous avez une carte minimum 3080 pour moi parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même que la carte est la ligne. Je ne l'ai pas testé sur ARSI. ARSI est connu pour être le jeu qui permet l'image la plus lisse et je l'ai constaté moi quand j'ai joué avec le Pico sur ARSI, quand j'ai réussi à me connecter, l'image n'était pas la même que sur les autres jeux. L'image, elle était plus lissée, j'ai l'impression qu'ils arrivent à mieux gérer la compression vidéo ou j'en sais rien, mais je trouvais que l'image, elle était quand même plus... Vous voyez, il n'y avait pas ces gros espèces de pixels dégueulasses, c'était un petit peu plus lissé, du coup, ça vous agresse moins et ça vous donne moins l'impression d'une image pas belle. C'est comme un peu si vous grossissez un peu les trucs sur AMS2 ou Assetto Corsa, ça grossit un peu les défauts et du coup, tu vois tout de suite les défauts et ça t'énerve tout de suite. Tu te dis, c'est quoi cette image ? Elle est vraiment moche. Sur ARSI, ça lisse le truc. Alors bon, il faut que j'arrive à faire cette vidéo Pico 4 ARSI en trouvant des réglages, en essayant de vous partager ça et de vous dire voilà ce que je ressens, etc. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment utilisé, je n'ai pas réussi à aller dans les options graphiques pour baisser les options, je n'ai pas réussi à faire une expérience suffisamment aboutie pour vous donner un avis puisqu'il ne sera pas fiable finalement parce que je vais vous dire bah oui, mais c'est de la merde, bah oui, mais tu n'as rien réglé, c'est normal. Donc il faut que je prenne quand même le temps de réussir à y aller une bonne fois pour toutes. Mais la motivation, elle est proche du plancher. La motivation, elle est proche du plancher. Et vous savez, le système de motivation du cerveau, c'est coût-bénéfice. Quel est le bénéfice que je vais en retirer et qu'est-ce que ça va me coûter ? C'est un ratio, c'est un rapport entre ces deux choses-là et qu'il fait en permanence. Que ce soit pour tout, pour aller à la boulangerie acheter une baguette, pour aller au cinéma, pour aller au boulot, pour dire à votre patron que c'est un gros con. Tout ça, c'est le système de la motivation du cerveau. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. Et tout ça, c'est coût-bénéfice. Si je dis à mon patron que c'est un gros con, ça va me coûter quoi ? Oh putain ! Ça va ouf ! C'est quand même un peu chaud. Bénéfice, je vais me défouler, ça va me faire du bien. Le coup, il est un petit peu... T'as prévu de créer ta boîte derrière ? Non ? Bon, évite. Donc c'est ça. Et le cerveau, il fait ça en permanence. C'est un espèce de calcul permanent qui fatigue évidemment parce qu'au bout d'un moment, ça monte la charge mentale. Plus vous avez de choses à penser, plus vous avez d'énergie à dépenser par rapport à une motivation et plus ça bouffe de l'énergie et plus ça crée de la charge mentale. C'est assez compliqué à comprendre mais quand on comprend les grands principes, on arrive vraiment à doser ça et à dire ok, j'en suis où de ma charge mentale aujourd'hui ? Bah oui, mais t'as vu toute la motivation que t'es obligé de mettre en oeuvre pour faire ça, ça, ça et ça ? Bah évidemment qu'à un moment donné, tu t'épuises tout seul quoi. Et c'est ça qui peut se passer aussi. Et chez les Youtubers, ça arrive très souvent qu'il y ait des surmenages parce qu'à un moment donné, ils sont extrêmement sollicités par le fait d'alimenter, d'alimenter la chaîne avec des vidéos et moi je connais des Youtubers qui pètent un câble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font ok, j'arrête tout. Parce qu'il y a cette demande qui fait que vous êtes obligés ah bah aujourd'hui, ah bah j'ai pas d'idée, ah mais oh, puis il faut que je fasse ma vidéo, puis après il y a la famille qui dit bah non, mais t'es tout le temps en train de faire des vidéos. C'est très compliqué du coup de pouvoir faire ça. Alors évidemment, si t'es célibataire, après ça dépend de ton environnement, ça dépend de plein de trucs mais en général, il y a ce côté où il faut que j'alimente. Est-ce que t'es motivé à le faire ou est-ce que t'es pas motivé ? Bah oui, mais t'es motivé s'il y a un bénéfice. Et puis si le coût n'est pas trop important, c'est-à-dire si l'investissement est quand même mesuré, sinon ça sert à rien, ça marchera pas. Tu seras pas équilibré. Si t'es pas équilibré, t'es dans la frustration, t'es dans la frustration, t'es dans le mal-être. Donc voilà. Alors voilà, posez-moi des questions sur la HP River G2. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi franchement, j'étais convaincu de ce casque. C'est pas... Ça va pas me faire dire comme certains me l'ont dit. Moi je ne joue qu'en VR, je ne peux jouer qu'en VR, mon écran il a disparu, il est à la cave, je ne fais que de la VR. Non. Alors là non, mais même avec le HP River G2, aujourd'hui, non, non, non. Moi c'est juste pour une course comme ça sympa, c'est vrai que t'es dans la voiture, c'est agréable. J'ai fait Interlagos sur des petites barquettes là où t'as pas de toit, c'était vraiment sympa. Mais à la manette, j'ai un peu galéré. Mais franchement, t'es pas là en train de faire « Oh mais putain, mais l'image elle est dégueulasse, c'est quand même agréable. » Et du coup, j'avais un peu le sourire quoi. J'étais là, je fais « Ah putain, ah là, ah là, c'est pas mal quand même. Ah là, ouais. Ce qui n'est peut-être pas le cas avec le pico. Avec le pico, t'es plutôt là. Oui mais putain, mais c'est moche quand même. Mais non mais, alors que le reverb, non. Le reverb, j'avais quand même le sourire, j'étais là. Voilà. Mais tout de suite, tu reviens sur… Ah mais, quand même, c'est 1080p. Voilà, je ne sais pas si… Pour ceux qui ont un écran 1080p, c'est exactement ça. Voilà. C'est vraiment 1080p. C'est-à-dire qu'au loin, ça commence un peu à pixeliser, mais il faut que ça soit vraiment loin. Sinon, quand c'est prêt, même à 50 mètres, moi je voyais les voitures, elles étaient assez nettes. Les phares qui s'allumaient, ça faisait un petit peu baveux quand ça s'allumait en rouge. C'était un petit peu moins détaillé, mais d'un autre côté, c'est à MS2. Et je sais qu'à MS2, il y a cette tendance-là au fait que quand il y a de la luminosité très forte, ça bave un peu autour de la lumière qui s'allume. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. La 4090, 1800 euros. Vous avez vu le truc ? 1800 euros, c'est super cher. Alors après, qu'est-ce qu'elle apporte ? J'imagine qu'elle apporte quand même quelque chose qui fait que ton casque, il est exploité à 100%. Voilà. Mais qui peut aujourd'hui sortir dire, bam, la 1090, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et quand je vois les prix des casques qui vont arriver là, il y en a un, il a 2600 euros, je crois. Franchement, ça a commencé à être chaud. Là, il faut vraiment aimer la FR, tu ne peux pas te planter. C'est-à-dire que si tu arrives, tu prends un casque à 2600 euros, il faut que tu sois sûr de toi. Tu ne peux pas faire comme avec le picot. Je suis déçu. Oui, tu es déçu de 400 euros, ce n'est pas très grave. Tu es déçu de 2600 euros, tu le renvoies. Tu te dis à la marque que tu t'es trompé, que tu as 7 jours de rétractation. Mais c'est quand même un peu chaud, les gars, parce qu'il faut les lâcher, les 2600 euros. Maintenant, si vraiment, quand tu mets ce casque-là, tu es dans un truc incroyable, eh bien moi, je comprends que ce soit attirant. Voilà. Le gars qui est passionné de VR, il se dit, mais punaise, moi, je vais taper ce casque-là, je vais être dans un truc de dingue. Eh bien là, je comprends que ce soit attirant. Mais il faut que tout soit réuni. Il faut que tout soit réuni. Il faut que l'image soit belle. Il faut que les sensations, il faut que le confort du casque soit présent. Parce que parfois, on peut avoir ce côté où c'est super sympa comme expérience, mais ce n'est pas confortable. Et du coup, à un moment donné, tu vas lâcher le truc. C'est exactement comme les bonnes résolutions du mois de janvier quand tu t'es inscrit à la salle de sport. Au tout début, tu achètes des belles tennis, tu achètes un beau jogging, et tu es tout beau, tu arrives à la salle du sport. Et salut les meufs ! Je viens pour m'entraîner ! Et après, au fil des semaines qui passent, tu te dis, oh putain, je n'ai plus envie, ça fait mal, j'ai mal au bus, j'ai mal partout, puis je n'ai pas le temps, je ne peux pas, il y a mon patron, il m'a demandé de faire un truc, puis il faut que j'aille faire les courses, puis les enfants, ils me font chier, puis c'est terminé. Et du coup, tu laisses tomber. Tu laisses tomber parce que le coût-bénéfice, il va se dégrader. Il va se dégrader parce que le bénéfice de la salle de sport, tu ne l'as pas en un mois. Et non, tu ne l'as pas en un mois, tu l'as en un an. Tu l'as en une année, en y allant tous les jours. Et donc forcément, à un moment donné, tu vas, la carotte est trop loin de l'âne et du coup, l'âne, il n'avance pas. Voilà, n'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires pour me dire si c'est bien, pas bien, si vous avez un super casse de derrière les fagots que vous avez trouvé et qui est mille fois meilleur que le VRV. Si vous avez le Pimax et que vous n'habitez pas trop loin en région parisienne et que vous me dites, Philippe, moi j'ai le Pimax. Si tu veux essayer le Pimax, viens me voir et on essaie le Pimax et à ce moment-là, je ferai une vidéo. Voilà, bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu tous les raccourcis qu'il avait sur son écran ? Les raccourcis ? Moi, je trouve que j'en ai beaucoup. Moi, je trouve que j'en ai beaucoup. Je suis toujours là en train de dire j'ai trop de raccourcis, merde. Alors, je regarde un peu ce que je peux enlever mais lui, il avait, je ne sais pas, 200 raccourcis. Comment tu fais ? Ce n'est plus un raccourci du coup parce que du coup, ton raccourci, tu vas le chercher pendant une heure. Le raccourci, il est où ? On a rigolé avec ça. Franchement, il faut qu'il me dise ah oui, il faut que je fasse le ménage sur mes raccourcis. Tu m'étonnes, putain. Je ne sais même pas comment il s'y retrouve. Franchement, c'est un truc de... Alors, l'écran qu'il avait, c'était un bel écran, un écran 4K. Voilà, c'était sympa comme écran. C'est pour ça qu'il met plein de raccourcis. En plus, ces raccourcis, ils font ça, ils font 1 mm sur 1 mm. Donc, pour les voir, arrêtons mon raccourci. Bon allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.